Salut mes kinders, alors aujourd'hui nous sommes mercredi 9 octobre et il est 20h23, donc 8h du soir. Ça fait de nouveau un moment que j'ai pas pris la caméra pour la dernière fois, le dernier vlog, donc le vlog numéro 10. Donc comme je vous avais dit, c'était juste un seul clip qui fait une durée d'une vingtaine de minutes, que j'ai pas encore monté d'ailleurs, il faut que je m'en occupe. Et là ce soir j'avais envie de reprendre un peu la caméra, je sais cet angle de vue n'est pas super flatteur, mais je suis trop fatiguée pour tenir la caméra moi-même, du coup j'ai préféré quand même faire comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas trop. J'ignore si je reprendrai la caméra dans la semaine, je pense que oui, honnêtement je pense que oui. J'ai quand même des petites choses à vous raconter, je sais plus si je vous ai raconté mes dernières expériences en tant qu'hôtesse, donc il faudra que je le fasse. Il faudra aussi que je vous raconte de nouveau mon petit boulot pour le swap à la fac. Sinon dans l'immédiat j'ai fini de manger, j'irai me brosser les dents, j'ai déjà fait mon visage et après douche et dodo assez tôt je pense, car j'ai besoin de récupérer. Je crois que je suis en train de tomber malade de nouveau, j'espère que non. Je voulais prendre la caméra ce soir à l'origine, c'est parce que je voulais vous parler très rapidement de mes incertitudes quant à mon master actuel. Je crois pas en avoir parlé avant, mais en fait c'est pas du tout ce que j'imaginais, même quand j'ai relu la plaquette que j'avais, sachant qu'au CEU en fait il n'y a pas de catalogue des yeux. Il y a uniquement une plaquette, vous savez juste une feuille recto verso avec le nom des matières. Mais je sais pas, ça avait l'air intéressant en soi, ça avait l'air chouette et je pensais pas que la communication en fait était aussi... Pardon. Je pensais pas que la communication était aussi inexistante sur les deux années du master, je suis vraiment déçue. Là il y a tous les cours qui m'énervent, plus ça va, plus c'est n'importe quoi, que ce soit au niveau du contenu des cours. Au niveau des horaires, là on a déjà 4 cours à rattraper, un cours de 8h, 2 cours de 3h et un cours de 2h qui ont sauté et qu'il va falloir rattraper, c'est n'importe quoi. C'est... je sais pas, on va dire que j'y ai beaucoup réfléchi depuis 2 semaines maintenant. J'ai pas parlé à mes parents, mais bon, d'ici que cette vidéo sorte, j'aurai... Sorted this out... j'aurai réglé ça, voilà, je trouvais plus lourd français. J'aurai réglé la situation donc c'est pas grave, je peux en parler de toute façon, mes parents ils regardent pas vraiment mes vidéos. Bon bref, on s'en fout, c'est pas grave. Et en fait, je me pose la question donc pour l'année prochaine, enfin au début je me disais, oui il faut que je me motive, il faut que je finisse cette première année, que je la valide et que je vois pour un deuxième, soit un deuxième M2, par exemple en information communication, soit à Nancy, soit à Metz. Ou bien faire un concours. En fait, c'est seulement, ben là, aujourd'hui, je sais pas trop, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je revois pas de nouveau la liste des UE pour les... Ben le master monde anglophone, en fait le master d'anglais quoi, celui qui fait suite à ma licence. A la fois en présentiel à Nancy, à distance, et j'ai mis de côté le présentiel à Metz. Pour l'instant, j'ai pas contacté le dirigeant, ni, enfin personne. J'ai envoyé un mail au directeur du, donc du master en présentiel à Nancy. J'ai aussi écrit au directeur du master à distance. En même temps, je me suis beaucoup renseignée, j'ai fait beaucoup de recherches de nouveau sur les services civiques. J'ai écrit à Blandine, donc qui est l'une des responsables du Festival International du film de Nancy, pour avoir des informations, en fait, beaucoup de détails sur les trois services civiques qu'ils recrutent chaque année. C'est la dernière année où j'ai l'opportunité de faire un service civique, étant donné que c'est que jusqu'à 25 ans. J'ai quand même écrit sur le Facebook du service civique pour m'assurer que c'est bien, vu qu'on dit de 16 à 25, moi je comprends qu'en gros c'est jusqu'à la veille des 26 ans. Et vu que j'ai 25 ans, ben là le 10 décembre, il faut absolument que, si je veux en faire un, il faut absolument que ce soit maintenant en fait. Voilà, en gros. Donc je me suis dit que je verrai en fonction du nombre d'heures qu'ils vont demander, pour voir est-ce que, ben par exemple si je suis prise, si c'est bon je peux changer en présentiel pour repartir au master, mon anglophone, de la fac de lettres, je me suis dit que, en fonction du nombre d'heures demandées, je pourrais peut-être faire le service civique à côté, et sinon de le faire si je le fais à distance en fait, le master. Donc voilà. J'ai réalisé qu'en fait, ce qui m'intéresse beaucoup et ce que j'adore faire en ce moment, c'est vraiment de combiner tout, c'est-à-dire de combiner le relationnel, la communication, l'administratif, la gestion, prendre des contacts. Je disais donc qu'il faut que je vous revoie tout ça pour vous parler, donc j'ai pas mal de choses à vous raconter, mais je le ferai dans le prochain clip, dans une prochaine séquence, que je tournerai soit demain, soit vendredi, ou peut-être, enfin sûrement un peu des deux en fait. Ouais, sûrement une partie demain et une partie vendredi. En même temps, vendredi, en fin de journée, je revois mon frère, je l'ai vu vite fait la semaine dernière, parce que j'ai dormi chez sa copine et lui, quand j'ai travaillé sur une mission à Metz, ça finissait tard, il n'y avait plus de train, donc j'ai dormi chez eux. Mais là au moins, on pourra vraiment prendre le temps de se poser, de discuter, vu qu'on sera beaucoup moins pressé par le temps, on va dire. Là c'est 8h32, ça fait déjà 10 minutes que je parle, donc ce clip il fera déjà entre 8 et 10 minutes, alors je vais l'arrêter là. Je vous dis à très vite dans le prochain clip. Salut mes kinders, aujourd'hui nous sommes dimanche 13 octobre et il est 19h15. Alors là je ne suis pas encore en pyjama, j'ai juste mis la robe de chambre, parce que j'avais un peu froid, même s'il fait 22 degrés chez moi, mais bon, il ne faut pas chercher avec mes problèmes de circulation du sang. Je fais juste ce petit clip, donc c'est le deuxième clip du vlog numéro 11. Le vlog numéro 10, attendez je vais vous montrer. Le vlog numéro 10, le voici, il est en pleine importation sur Youtube. Celui-là il sera publié le 28 décembre, en décembre il y aura 2 vidéos, en novembre je crois qu'il n'y en a que 2 aussi, alors qu'en octobre il y en a 3. Vous avez dit, j'ai ralenti le rythme des vidéos, ah et d'ailleurs je ne l'ai pas mis dans la description, alors je vais le dire maintenant, mais oui effectivement, dans le vlog numéro 10, j'ai complètement oublié de mettre un générique de fin. D'habitude vous savez, il y a un écran noir avec marqué en blanc, merci d'avoir regardé et à la prochaine. Là j'ai complètement zappé. J'ai pensé à mettre le petit bout d'intro quand même, c'est déjà ça. Propos de mes études, alors déjà je remercie toutes les personnes qui ont regardé ma vidéo sur mon parcours scolaire. A l'heure d'aujourd'hui, il y a 35 vues à peu près, et je suis vraiment contente. C'est vrai que la vidéo elle est assez longue, mais en même temps j'ai 7 années à vous raconter, en condensé, en plus j'ai accéléré le plus possible, enfin je ne peux pas faire mieux malheureusement. Je fais un peu suite à ça en fait aujourd'hui, pour vous dire que cette semaine, il y a eu énormément de changements. Dans le vlog numéro 10, je vous expliquais à quel point je détestais le master dans lequel j'étais, voilà, c'est comme ça. Toutes les raisons sont détaillées dans la vidéo, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Dans tous les cas, j'ai décidé, et ce sera effectif entre demain et mardi en fait, de retourner dans le master d'anglais, celui qui fait à Nancy la continuité de ma licence, donc j'ai fait une licence LLCER anglais. Le master qui est dans la continuité, c'est le master Langues et Sociétés Parcours Monde Anglophone, et là-dedans, moi, l'orientation s'appelle Culture et Critique. En fait, c'est une orientation recherche, donc pendant deux ans, je vais faire un mémoire de recherche, mais à côté, je vais essayer de travailler le plus possible pour acquérir des expériences pro vers ma SP, donc dans tout ce qui est communication, tourisme, culture... Non, pas tourisme, je retire ce que j'ai dit, pas tourisme. Communication internationale et culture, musique, etc. J'ai décidé de le faire à distance afin de pouvoir faire soit un stage longue durée, soit un service civique en parallèle. Normalement, il n'y aura aucun souci. Enfin, le directeur du master à distance m'a assuré qu'il n'y aurait aucun souci pour que je bascule en fait à distance, étant donné que j'ai déjà finalisé mon inscription en présentiel. Il faut juste basculer et surtout, il faudra que je paie. Ça, c'est une horreur, mais bon, c'est pas grave. Je vous en dirai plus une autre fois. J'ai pas envie que ce clip dure trop longtemps. Je vais essayer de faire des tout petits clips parce que les uns à la suite des autres, je sais que ça fera déjà une grosse vidéo. Je sais pas non plus sur combien de jours ce vlog va s'étaler. Il va probablement s'étaler sur toute la semaine qui arrive ou quelque chose comme ça. Je vous tiendrai au courant. En attendant, je vous dis à très vite. Salut mes kinders ! Aujourd'hui, on est jeudi 17 octobre et il est 10h18. Si l'image, vous avez l'impression qu'elle est un peu penchée, c'est normal. J'ai pas réussi à caler la caméra exactement comme je voulais, donc elle est pas droite, mais j'ai essayé de faire au mieux pour que l'image en elle-même soit droite. Si vous avez l'impression que je suis peut-être rouge du nez, c'est normal aussi. Si ma voix sonne un peu bizarre, c'est normal. C'est parce que depuis hier, je suis malade, donc je suis vraiment fatiguée. J'ai très très mal dormi hier soir, encore pire qu'avant-hier en fait. J'ai fait cauchemar sur cauchemar, c'était une horreur vraiment, même si je me suis couché tôt. Mon ouïe qui est un peu bizarre aussi, la voix, le rhume, c'est bref la totale. Mais si j'ai repris la caméra aujourd'hui, alors déjà je me dis que ce clip sera peut-être le dernier de ce vlog-ci. Je l'ai pas encore monté, donc c'est le vlog numéro 11. Il faut absolument que je le fasse dans la semaine. Ca me fera une petite activité tranquille avant de vraiment rentrer dans le vif avec les cours. A ce propos, justement, j'ai enfin finalisé mon inscription à distance. Ca y est, hier je suis allée déposer le chèque car oui, même si je suis boursière, je garde la bourse à distance, ça y'a pas de soucis. Mais à distance, il faut obligatoirement payer l'inscription pédagogique en fait. Donc là pour deux semestres, donc une année complète, j'ai payé 360 euros. Donc ouais, ça fait chier. C'est un peu comme si je perdais quasiment la totalité d'un mois de bourse finalement. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour le service civique, on m'a confirmé qu'on cumulait à la fois la bourse plus le salaire du service civique. Ca c'est génial. Aujourd'hui, j'ai un premier entretien à 14h15 à Metz. Donc je surveille l'heure parce que je prends un train normalement à 12h50 pour arriver à 13h30 à Metz. Sachant qu'après, je pense que j'essaierai d'y aller à pied et pour économiser, il faut 20 minutes à pied normalement. Comme ça, j'aurai largement le temps tranquille en fait d'y aller. C'est pour ça qui est déjà prêt, j'ai tout ce qu'il faut pour l'entretien mais aussi pour lire, pour attendre, pour si j'arrive trop tôt ou même pour le train aussi évidemment. J'ai pris un roman que je dois lire. C'est une pièce de Shakespeare. All's well, that ends well. Un truc comme ça. Donc il faut que je laisse ça. J'ai énormément de retard à rattraper. Hier en fin de journée, j'ai eu accès aux cours. Je suis en attente de recevoir par mon oncle certains des fascicules en fait imprimés mais il y en a aussi beaucoup soit qui sont pas en fascicule. C'est directement sur la page en ligne où je me suis dit que ça servait à rien d'imprimer ça. Donc il faut que je rattrape tout ça. J'ai énormément à faire. J'ai pris un entretien donc j'en ai un autre demain à Metz aussi. Pareil à 14h ou 14h15 ou 14h30. Je sais plus. Non je crois que c'est 14h. A mon avis je prendrai le même train que celui d'aujourd'hui. Pour le retour par contre je l'ai pas encore pris parce que j'en ai tout simplement aucune idée. Je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais pas à quelle heure je serai à la gare. Donc je verrai je pense au dernier moment. Donc pour ces services civiques c'est entre 6 et 8 mois pour à peu près 24 à 28h par semaine. En tout cas sur ces deux offres là. Je suis en attente aussi de pas mal d'autres offres. Mais dans l'idéal j'aimerais vraiment 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 que ça marche pour l'une des deux en fait. Soit pour aujourd'hui soit pour demain. Sachant que celle d'aujourd'hui c'est vraiment the number one. au niveau d'émission c'est vraiment un rêve pour moi. Celle de demain elle est numéro 2. Elle a l'air très bien aussi mais elle est quand même numéro 2 par rapport à celle d'aujourd'hui. Donc on verra. Je vous croise les doigts parce que en fait vu ma situation ça risque de pas être facile. parce que déjà je peux pas commencer à travailler avant le 11 novembre puisque avant ça en fait j'ai pendant les semaines qui précèdent j'ai tous mes examens médicaux hospitalisation, prise de traitement, isolation etc. donc je peux pas travailler avant. En plus une fois par mois j'aurai, je manquerai la matinée ou presque à cause de mon rendez-vous médical auprès de la dermato et ça vu que je suis sous traitement médical bah j'ai pas le choix non plus. Il faut que ce soit régulièrement une fois par mois. Tant qu'en plus avec le jour où je dois faire la prise de sang bah je serai peut-être en retard ? Non peut-être pas en fait. Ça dépend les horaires. ça va vraiment dépendre des horaires du service civique.